Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up avec la palette de chez Kiko la Jelly Jungle que Emma m'avait envoyé durant notre swap de Noël. A tout de suite les amis ! Alors, déjà je vais commencer par primer mes yeux. Donc là j'y ai pensé, j'ai pris, donc ce que conseille très souvent d'Ali Chapop, c'est le NYX, le milk, donc le blanc je ne mets pas que ça, j'en ai d'autres, donc je fais tourner un peu et là j'avais envie que ça soit très pétant mes couleurs, donc je me suis dit que ça, ça pouvait être pas mal Alors là, il ne faut pas trop parce qu'après ça ça file dans le pli de paupière en fait, j'aime pas trop tu dis j'aime pas je pense que je suis balazelle parce que c'est pas joli joli quand en fin de journée on a cette espèce de très gras de couleur c'est jamais appréciable voilà alors pour ceux que ça intéresse, oui j'ai fait déjà mon teint je le trouve déjà même très bien fait ce matin il y a des matins enfin des lundi matin où j'ai pas fait mais j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait j'avais loupé mon teint et que j'avais pas le temps de me refaire en vidéo, de refaire la vidéo du coup j'ai effacé tout, je me démaquillais je me remaquillais pas en fait je vais prendre en couleur de transition ce que je vais faire dans les tons un peu orangé doré donc je vais utiliser cette couleur là principalement un peu le brun qui est là pour intensifier le côté donc en transition je pense que je vais prendre ce rose un peu pêche voilà je vais prendre celui-là 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 alors pour vous donner un ordre digantif on est lundi matin il est 7h30 pourquoi 7h30 ? d'habitude je suis réveillée à 8h 8h15 mais là je suis réveillée depuis 6h30 j'arrivais plus à dormir voilà donc bah j'en profite j'en ai profité pour prendre un vrai petit déj chose que je fais pas forcément le matin parce que j'ai pas le temps je prends pas le temps en fait c'est pas que j'ai pas le temps je ne prends pas ce temps pour petit déj je prends le temps pour dodo en fait donc là je me maquille dans le retour écran de mon téléphone pour pouvoir parce que j'ai pas de miroir dans la palette j'ai un peu perdu l'habitude parce que du coup c'est vrai que d'habitude je prenais le le miroir de la palette mais là j'en ai pas il faudrait vraiment je trouve un petit miroir de à main parce que c'est quand même c'est quand même mieux je sais pas ce que vous en pensez attendez je sais ce que je vais faire je vais vous laisser 30 secondes et je pense que derrière moi je dois avoir un petit miroir voilà et oui j'en ai un peu en plus c'est un kiko aussi c'est trop le hasard alors il est très bien mais bon un peu petit je trouve pour le make-up comme ça mais bon ça fera bien l'affaire ça fera bien l'affaire pour ce matin et le temps que je trouve un vrai miroir à main alors là j'ai appliqué avec un petit pinceau comme ça donc j'en profite pour le le comment dire l'estomper un peu voilà je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre la couleur d'à côté donc c'était un autre orangé un peu plus soutenu pour mettre dans le creux de paupière alors ça fait énorme mais comme j'ai l'intention je vais essayer je dis bien je vais essayer de me faire un cut crease donc ça en met partout c'est pas très grave du coup voilà ce que ça me donne avec ces deux jolies couleurs alors je vais essayer de les dégrader ensemble avec un pinceau propre on va prendre un pinceau en crayon je pense que ça devrait le faire ouais super ça ça va se fendre entre elles voilà donc qu'est-ce que ça donne pour moi je trouve que ça donne pas grand chose parce qu'on a l'impression que je me suis pris deux cocares orange mais c'est une très jolie palette vraiment pigmentée vous avez vu je mets pas beaucoup de matière à chaque fois sur mon pinceau sincèrement il n'y a pas besoin je vais prendre un pinceau un peu plus petit et plat cette fois-ci j'ai fait ça un peu plus intelligemment que d'habitude parce que d'habitude je prends quelques pinceaux et je les mets à côté de moi là j'ai pris mes peaux d'habitude c'est une horreur parce que j'ai jamais ce qu'il me faut je sais pas je sais pas trop d'avance ce que je vais avoir besoin et que du coup voilà là je vais un peu mettre un peu de brillance dans mon dans mon creux de paupières donc je vais mettre ce par là non je vais mettre le plus foncé le plus foncé il sera plus proche de la couleur de de la couleur de que j'ai mis précédemment c'est à peu près le même ton mais en en pailleté en irisé en fait on va mettre juste en en touche en fait alors je sais pas le bon pinceau on va changer de pinceau je vais prendre un pinceau comme ça peut-être que ça sera mieux je pense que ça sera mieux ouais c'est parfait c'est ce que je pensais c'est parfait franchement cette palette Emma elle est magnifique alors c'est sûr que c'est pas les looks que j'ai l'habitude de faire parce que il y a moins de couleurs qui pètent mais elle a une possibilité infinie d'ensemble donc c'est juste trop bien pour celles qui aiment les couleurs un peu plus pastelles un peu plus naturelles c'est possible celles qui veulent un côté un peu plus pêchue c'est possible aussi parce qu'il y a ce rose fuchsia c'est c'est vraiment très très joli là j'ai envie de quelque chose d'un peu naturel donc je me suis tournée naturellement vers cette palette voilà donc je vais un peu estomper je vais reprendre celui où j'avais mis l'orange précédent et hop et comme ça on mélange les deux les deux couleurs alors j'y vais tout doucement parce que ça sert à rien de s'éclater l'oeil bon vient le moment fatidique de test du cut crease alors je vais le faire au pinceau je sais que par exemple Marion Calaméléon ne le fait pas au doigt donc on va faire comme c'est la pro quand même c'est l'une des pros du cut crease elle en fait très très souvent et bien on va faire on va suivre ses conseils donc moi par contre j'ai pas la base peel whiz pour faire mes cut crease c'est une base à paupières non je crois que c'est un concealer à paupières un concealer de W7 donc c'est pas du tout la même chose mais ça fera très bien l'affaire donc voilà et je vais essayer de dessiner ma paupière alors évidemment j'en ai mis partout comme une grosse maladroite mais c'est pas grave je vais on va dire que ça va être plus un semi cut crease parce que voilà ça faisait longtemps que j'avais pas tenté ça et au pinceau encore plus parce que le pinceau j'avais peur d'en mettre partout de pas y arriver au final c'est pas si pire que ça allez c'est pas une peine de de catastrophe allez on fait l'autre j'en ai toujours mieux fait que l'autre vous le constaterez voilà on est bon on est égal voilà bon maintenant donc je vais je vais fixer ma base avec un fard en fait qui va être vraiment vraiment couleur peau et ça sera parfait pour la fixer pour pas qu'elle bouge je vais prendre un gros pinceau fluffy en fait et je vais tapoter pour pas que ça file parce que comme elle est un petit peu un petit peu gras c'est un concealer à la base donc voilà je vais faire reprendre le dernier fard que j'ai utilisé en irisé pour le côté et arriver à faire une petite transition excusez-moi vous avez pu rien voir voilà pas que ça fasse un truc trop net voilà et je vais mettre la couleur qui est à côté qui est un doré doré orangé en fait qui est très très joli qui est là je prends le même pinceau c'est deux couleurs qui ont assez peu d'écart de teinte donc je pose ma couleur sur tout le reste de la paupière voilà et je trouve ça fait très très joli on va un peu estomper je trouve que le haut j'ai mal estomper c'est pas très beau voilà voyez l'entre deux je ne sais pas si vous allez avoir grand chose en fait s'il n'y a pas beaucoup d'écart moi je le vois en fait en vrai mais c'est vrai que dans le retour caméra je ne vois pas grand chose je pense que je ne suis pas sûre que vous allez voir grand chose aussi je vais prendre les bords avec le tout beige parce que je trouve que ça fait trop franc sur le l'eau de la paupière j'aime pas trop je trouve ça un peu trop franc voilà et là je vais prendre un tout petit pinceau je pense que je vais prendre un tout petit pinceau crayon pour faire l'angle de mon de mon coin externe pour intensifier un peu le regard un tout petit peu voilà et je vous montre et tout de suite c'est un petit peu plus un petit peu plus intense alors j'estompe avec un crayon un pinceau crayon un peu plus épais parce que j'en ai qu'un de fin je pensais en avoir deux mais je peux ruler le deuxième en fait et en fait voilà donc ça c'est vraiment un maquillage je suis contente parce que en ce moment c'est pas c'est pas j'arrive pas à faire ce que je veux donc là je suis assez satisfaite ça rend bien et en fait il y a eu plusieurs maquillages que j'ai pas mis en ligne parce qu'ils me satisfaisaient pas donc donc voilà en fait c'est ça alors je vais utiliser des nouveaux crayons que j'ai acheté récemment sur Action je sais plus le prix mais c'était vraiment pas cher du tout et il y avait trois couleurs en fait il y avait longtemps que je me tapais dans l'oeil mais je me dis c'est pas la peine et tout et en fait je me suis dit j'ai craqué parce que en fait j'avais gardé dans mes crayons et le vert j'en ai pas comme ça et le bleu j'en ai du bleu mais c'est pas tout à fait ce bleu là donc là je vais utiliser le marron je ferai peut-être les swatchs après d'abord je finis le make-up parce qu'il faut que j'ai le temps de finir de me préparer pour aller au travail parce que bon vous savez que je fais mon make-up du lundi le lundi matin avant le boulot donc j'ai quand même un temps à respecter en fait même si je suis très large alors alors en tout cas il marque très très bien je vous laisse voir alors la tête dû faire un oeil dégradé et un autre oeil et l'autre oeil le matin on n'y pense pas à tout voilà un peu plus estompé c'est plus joli je vais reprendre en fait pour un tout petit peu de brun sur le crayon parce que ça va servir un petit peu d'accroche voilà et je vais prendre le le cuivré en fait scintillant pour mettre en dessous aussi avec le marron et voilà donc je suis très contente parce que vraiment le crayon est très très joli je vais peut-être mettre en je vais peut-être en mettre un peu en muqueuse pour avoir quelque chose de cohérent parce que là on voit la muqueuse c'est pas joli moi j'aime pas voilà bon je pense pas qu'il tiendra une éternité mais c'est pas grave sur le moment c'est joli donc là j'ai fini mes yeux je vais mettre mon mascara donc là c'est un mascara de chez NYX donc à la base il y avait avec il était vendu avec un top coat pour un peu des fibres en fait blanches pour mettre dessus et en fait je sais pas si c'est des fibres c'est nul ou si j'ai trop attendu pour m'en servir j'en suis servi une fois et que les fibres aient séché parce que c'est n'importe quoi ça tenait pas ça rentrait dans l'oeil j'aimais pas du tout que là par exemple en comparaison le mascara est très très bien donc c'est le double stage celui-là et il est très bien moi j'aime beaucoup ça me suffit très bien alors faudrait que je finisse tous mes mascaras j'en ai 3 en cours j'ai le prescription lab j'ai le le rimel j'ai un réaction et j'ai un Yves Rocher donc ça fait 4 voilà vous voyez c'est très bien c'est très correct sachant que j'en mets qu'une couche je vais au travail je vais pas non plus au bal je vais mettre un peu de couleur au teint parce que j'ai fait mon teint mais j'ai pas mis le bronzer donc je prends mon bronzer Yves Rocher donc je mélange les deux couleurs comme d'habitude c'est celui-là et je réchauffe un peu le teint au niveau de la racine des cheveux oh j'ai une lait qui coule déjà c'est pas possible alors je vais pas mettre de blush aujourd'hui je me dis que bon de toute façon je vais travailler j'ai pas envie de mettre de blush donc j'en mets pas le blush de toute façon c'est pas le produit beau de make-up que je préfère donc voilà je préfère la brillance de l'highlight moi je préfère carrément je vais prendre mon highlighter donc c'est le unicorn de I Love Revolution et je vais prendre en fait je vais mélanger le rose et le jaune alors faut faire attention parce qu'ils sont vraiment pas pailletés enfin irisés et très pigmentés voilà j'ai un cheveu qui me gêne donc voilà j'y vais tout doux sinon vous ressemblez vite à une boule à facettes voilà je mets juste un petit bout là mais vraiment léger c'est pas ce que je fais d'habitude mais j'avais envie voilà voilà et je vais en mettre une touche avec le tout petit pinceau de tout à l'heure que je vais essuyer du coup je vais prendre le jaune pâle et je vais le mettre en point de lumière sous le sourcil oh j'ai ce cheveu qui me gêne voilà voilà et en point de lumière je vais essayer de trouver mon pinceau que j'ai acheté exprès voilà voilà donc là on est bon j'ai pas mis de rouge à l'heure parce qu'il est trop tôt donc je sais même pas si je vais en mettre ce matin mais vous pourriez mettre un nude par exemple à ce petit rosé je pense c'est le 110 soft matte de golden rose oh c'est pas ma teinte préférée je crois dans les deux que j'ai de golden rose ouais mais je pense que ce serait parfait quand même vous voyez bon bah voilà un petit look du matin tranquille pour vous pour tous les jours je pense que c'est vraiment le make-up vraiment soft soft que j'ai fait qui peut plaire à tout le monde et pour aller travailler je pense que c'est parfait donc sur ce on est quand même déjà à 22 minutes 23 minutes en espérant que j'arrive à réduire un maximum pour avoir une vidéo d'une vingtaine de minutes un peu moins de 20 minutes ça serait cool en tout cas je vais essayer je sais que ça plaît pas toujours les longues vidéos comme ça je vous fais plein de bisous pour ceux qui sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner laissez-moi des pouces en l'air laissez-moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça coûte rien bisous bye bye